Il y a aujourd'hui 40 ans, jour pour jour, depuis que le mouvement du 5 février 1979 a eu lieu sous la houlette du président Denis Sassoon-Guessou. Pour célébrer cet événement qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de la République du Congo, la Fédération du Parti Congolais du Travail de Pointe-Noire a volé au secours des malades en faisant un important don de sang au Centre Interdépartemental de Transfusion Sanguine de Pointe-Noire. Si le mouvement du 5 février 1979 a révitalisé les institutions de la République avec à la clé la restauration de la paix et la cohésion sociale, pour le président du secrétariat fédéral du PCT Pointe-Noire, Victor Foudy, ce geste de cœur est une façon de sauver les vies. C'est un geste de grande humanité parce que donner le sang, c'est donner la vie à ceux qui sont effectivement dans une situation de besoin de sang pour les sauver. C'est pour cela que le Parti Congolais du Travail de la Fédération de Pointe-Noire a pensé qu'au-delà de l'acte qu'on avait déjà posé le 2 février dernier sur l'assainissement du CJ de l'école 5 février, nous avons pensé qu'au cours de cette journée du 5 février, journée très très importante pour la vie de notre pays où le président de la République, Denis Sassou-Guesso, a réhabilité le Parti Congolais du Travail à travers le comité central et cela a été enterré par le 3e congrès extra-organe du Parti Congolais du Travail. Pour nous, il fallait qu'on puisse marquer ce jour par ce geste d'humanité pour sauver des vies en donnant effectivement le sang. Ce don de sang du PCT se fait au moment où le Centre National de Transfusion Sanguine Pointe-Noire fonctionne à demi-teinte, paralysé par des revendications sociales de ses intervenants. La tradition veut dire que quand on vient offrir à l'autre, c'est qu'on a de l'amour et la première des choses c'est de dire d'abord merci. Je remercie le Parti Congolais du Travail d'avoir accompli ce geste de générosité, cette générosité qui va et je pense que c'est une pensée pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Donc le besoin est imminent pour ce produit qui est aussi précieux comme le sang.